Musique Je disais à Pierre non on me met pas à l'écran faut qu'on voit Dracula Voilà comme ça vous avez vu Dracula regardez ça va lui tirer dessus un petit peu C'est assez génial ça s'appelle Dracula Résurrection C'est fait par Canal Plus Multimedia Index et France Télécom Multimedia c'est bizarre mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure Et ça reprend vraiment le roman Dracula avec les mêmes personnages Mina etc Et puis ça s'inspire aussi pas mal du long métrage de Coppola Regardez le héros on dirait quand même bien qu'il a NuriV C'était pas pour dire Même la voix c'est un peu ça Donc les filles si vous devez NuriV Voilà vous l'avez en virtuel dans Dracula Résurrection Bon je vous passe les détails on va commencer tout de suite l'histoire L'histoire et bien en fait c'est tout simplement Je sais pas je vais pas aller pour lui le truc Mais on va commencer C'est me fait croire que je connais les trucs en fait je les connais pas On va commencer tout de suite une nouvelle partie Et on va bien voir l'histoire un peu ce qui se passe L'histoire évidemment vous êtes retrouvé dans une espèce de conterie oubliée genre Transylvanie Avec une petite auberge bien lugubre comme on les aime Puis voilà l'aventure démarre ici Evidemment Dracula n'est pas mort là on voit qu'il est mort mais il va revenir Il faut en empêcher Donc but du jeu empêcher Dracula de revenir semer la panique Alors il y a encore une petite séquence cinématique On va peut-être la passer un petit peu aussi pour rentrer directement dans le jeu Vous avez vu que les séquences cinématiques sont assez superbes Et voilà allez on démarre tout de suite Alors regardez vous voyez le genre de jeu ça fait comme la mer zone ou ce genre de choses Vous pouvez tourner autour de vous Regardez en haut en bas vos petits pieds on les voit pas Et puis on peut avancer de temps en temps Quand le petit point se transforme voilà en flèche Tac là je peux aller par ici par exemple Alors il réfléchit un petit peu Et puis ensuite seulement Alors là je peux regarder ça Et puis ensuite seulement il me fait voir un plan rapproché du truc Alors là qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un pont On va peut-être voir le pont tout de suite Il est bloqué donc à mon avis on ira pas beaucoup plus loin Mais c'est pas grave on reviendra en arrière Donc sur chaque écran que vous voyez là Je peux me retourner un peu dans tous les sens Ce qui est plutôt pas mal Puisque ça permet d'explorer vraiment le décor un peu de tous les côtés Donc ça c'est assez bien Mais on est toujours un peu limité On se sent un peu C'est assez statique Vous pouvez pas vraiment aller exactement où vous voulez Donc moi je trouve ça toujours un petit peu frustrant Si par exemple je voulais aller là dans le fond dans la neige Derrière cette arme je peux pas y aller Il y a pas moyen Il faut que j'aille là où les programmeurs ont prévu que j'aille Et c'est tout Donc moi j'aime bien les jeux d'aventure On peut aller partout en voulant Et je suis toujours un petit peu frustré pour ça Ceci dit je n'ai rien à faire derrière cet arbre Donc en même temps voilà Pourquoi aller se fatiguer ? On va plutôt parler à ce charmant jeune homme Et ne reviens plus Très bien d'aller chez le dentiste mon garçon Et l'oculiste aussi Donc voilà je peux pas aller plus loin de ce côté là Donc on va aller plutôt du côté de la petite auberge en fait C'est encore le plus raisonnable En plus c'est peut-être un peu moins dangereux Quand on voit la tête des gars locaux On se dit qu'il vaut mieux pas traîner trop par là Alors regardez on va arriver par le côté de l'auberge Ça va nous permettre de voir un peu la forme du bâtiment Alors ce qui est fabuleux dans ce jeu évidemment c'est l'ambiance C'est vraiment vraiment un film d'horreur Un vieux film de la hameur Moi j'adore ça fait vraiment flipper Vraiment bien foutu Et puis il y a évidemment une petite partie aventure Regardez par exemple là Je peux aller me glisser sous le balcon pour regarder en l'air Et vous voyez qu'il y a un trou Il y a quelque chose à faire Parce qu'il y a des petits rouages Mais pour le moment je débute l'aventure Je ne sais pas encore ce qu'il faut faire Donc il faudra que je revienne un peu plus tard avec un objet Je ne dis pas lequel Pour essayer de faire des trucs Donc le principe de base de tout ce genre de jeu Évidemment c'est d'essayer de trouver à chaque fois Des objets De les combiner ensemble etc De parler à des gens Pour essayer d'avancer dans l'aventure Et c'est plutôt pas mal fait Surtout quand l'ambiance comme ça Et en rendez-vous Et au rendez-vous Ça marche assez bien je trouve Là écoutez ça La neige et tout Je trouve que c'est vraiment bien foutu Par contre je n'arrive pas à passer cette barrière Vous voyez Typique le truc qui énerve Je voulais juste franchir la barrière Je suis obligé d'aller d'abord sur le côté Et ensuite là comme ça Pour pouvoir passer Donc ça c'est le genre de truc un peu agaçant Mais bon c'est pas très grave De toute façon vous savez bien Qu'il y a des endroits où vous n'avez rien à faire Donc c'est pas vraiment la peine d'y aller Mais on est tellement à lutter aujourd'hui A la 3D temps réel Que c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant De se retrouver avec de la 3D pré-calculée Mais ça permet d'avoir des décors Vraiment magnifiques Regardez l'intérieur de l'auberge Il y a d'ailleurs une petite scène cinématique Qui commence Donc là je ne peux rien faire Si ce n'est assister à l'entrée De Kinurive En plastique Peut-être qu'après 10 ans De chirurgie esthétique Il finira comme ça Le Kinurive Ça a l'air accueillant Sympa C'est vrai chez Flunch Je ne vais pas donner des noms mais En plus c'est le même genre de client Ah ça va Fluncher je sens Bon alors regardez Il a un couteau attention Il a un knife Oh là C'était juste pour me faire peur Très bien Vous avez vu la tête des gars Il n'y a pas beaucoup de personnages C'est un peu désert Les décors c'est comme Mist Ce genre de trucs On ne voit pas souvent des gens Mais quand il y en a Ils sont réussis Regardez moi Cette pulpeuse créature Bonjour madame Donc on peut leur parler Soyez le bienvenu étranger Je suis dans ma modeste auberge On sent qu'elle le pense J'espère que ces deux rustres Ne vous ont pas fait mal Non non pas du tout Je ne sais pas quelle mouche les a piquées Mais enfin En plus c'est la voix de Lupe Goldberg Pour ceux qui connaissent J'ai la nuit déjà bien avancée Réchauffez-vous près du poêle Si vous avez besoin de quoi ce soit Je suis dans ma cuisine N'hésitez pas Vous êtes ici chez vous Vous devriez dormir un peu madame Des petites cernes sous les yeux Bon donc je peux parler à la dame Je peux parler à ce monsieur Par exemple Donc on va se rapprocher de lui Et on va parler C'est toujours intéressant De parler avec les vieux ivrognes On apprend toujours plein de trucs Donc là vous voyez Il y a une petite loupe Qui se transforme Ça veut dire que je peux zoomer Et me rapprocher Pour voir ce monsieur Alors c'est dommage Il est fixe On aurait bien aimé Que ce soit des images animées Quand on leur parle On a fait un jeu avec des pirates Je ne me souviens plus Non ? Je voudrais me rendre au château Vous pouvez voir les gens en 3D Comme ça c'était pas mal Le vieux château Mais il est désert Depuis la discrimination du monde C'est la mode automne-hiver 2001 C'est super Je n'ai pas le temps de vous expliquer Mais il est important Que je me rende au château Le plus vite possible Tu devrais attendre le jour Le chemin est plein de pièges Tu risques de devoir affronter Des dangers Dont tu n'as pas idée Restons ensemble Et buvons plutôt Je ne peux pas C'est une question de vie ou de mort Ça il a raison Quand on voit la propreté des verres On se dit que c'est une question De vie ou de mort Et qu'il ne veut pas boire avec lui Si on ne veut pas attraper des trucs On va plutôt aller visiter l'auberge Un petit peu On va voir notre chambre Normalement elle se trouve à l'étage Donc vous voyez Je peux me balader un petit peu Où je veux dans l'auberge Ouvrir 2-3 placards Par exemple dans celui-là Vous allez voir comment ça marche un petit peu Voilà Je vais ouvrir le placard Mais pour le moment Il y a un tiroir qui est fermé à clé Je n'ai pas encore la clé Donc je ne pourrai pas tout de suite l'ouvrir Mais il faudra revenir un petit peu plus tard Donc c'est l'idée Évidemment à chaque fois De trouver des objets Et de revenir Bon alors qu'est-ce qu'il fait Il a l'air un peu planté J'espère que ça va revenir Ça existe aussi sur PC À propos de planter Sympa le gars Parce que voilà C'est sorti déjà il y a un moment Sur la version PC Voilà mon fameux petit tiroir Qui est pas mal aussi On n'a pas ces temps de chargement Un peu pénibles Que vous voyez là Par contre Ça ne marche pas sur certains PC Ça ne marchait pas chez moi Ça ne marchait pas ici Sur le PC de saisie Donc on comprend mieux Pourquoi c'est Cana Plus Multimédia Et France Télécom Parce qu'ils sont malins Vous êtes obligés d'appeler l'outline Pour comprendre pourquoi ça ne marche pas D'où France Télécom Vous voyez Parce qu'ils récupèrent du fric Grâce aux jeux Puisque vous appelez l'outline Pour savoir pourquoi ça ne marche pas C'est assez malin comme partenariat Moi j'y aurais pas tellement pensé En fond de côte Alors regardez Là je vais monter l'escalier Petite séquence cinématique Pour que ce soit plus mieux joli Si ça veut bien se déclencher Ça ne replante pas Mais on est sur PlayStation aujourd'hui Je ne sais pas si je l'ai dit Je crois que je l'ai dit Ou je ne sais plus En tout cas voilà PlayStation PC C'est le même jeu En tout cas les mêmes énigmes C'est un peu plus rapide Et un peu plus joli sur PC Puisqu'il n'y a pas les temps de chargement C'est à peu près la seule différence On va s'enfoncer dans le petit couloir Alors bon Il y a des jeux du même genre Comme la merzone Et tout ça Où il y a toujours une petite animation Entre deux images fixes Là ce n'est pas le cas Vous voyez Qu'on saute d'une image à une autre Des fois on se perd un petit peu Ce n'est pas très très pratique Mais bon Ça c'est l'interface qui veut ça Le prix à payer Pour avoir un truc Qui soit quand même Vraiment magnifique Si vous n'êtes pas trop habitué Des jeux vidéo Je pense que vous pouvez être surpris Par ce genre de graphisme C'est vraiment étonnant C'est beau comme tout Regardez il y a une gousse d'ail On sent qu'ils flippent Et qu'ils ont peur des vampires Là c'est mon lit Cette porte là est fermée Donc je ne peux pas y aller tout de suite Par contre il y a un petit coffre Alors regardez Je vais le pousser sur le côté Ça va me permettre d'accéder au grenier Où il y a un petit truc Ah je suis en train de me dire Il y a une longue vue à la cave Je ne peux pas aller la chercher bêtement Parce que j'aurais dû faire Ça va nous prendre trop de temps C'est pas grave En plus ça passe vite Sur level 1 Il ne se passe pas grand chose Pour le moment dans le jeu A part qu'on a vu Qu'il y a une rive Qui est quand même pas mal On va juste Je vous fais juste voir On va grimper Un peu en hauteur Sur le moble Alors vous voyez Il faut trouver l'endroit Où ils ont décidé Qu'il y avait la flèche Donc je ne sais pas où c'est Donc par exemple Là je voudrais grimper Sur ce moble Je ne peux pas Donc je suis obligé d'abord De retourner vers la porte Vous allez voir Voilà Un petit temps de chargement Et ensuite De me mettre face au truc Si je veux bien Voilà pour monter Vous voyez Ce n'est pas le coffre C'est ici Un peu en hauteur Voilà C'est l'interface Moi je sais que ça me gonfle Particulièrement Alors regardez Il y a un petit truc Qui s'ouvre Avec une petite trappe Mais il faut qu'on chope La poignée de la porte Qui était cachée ici On va l'avoir dans notre inventaire Maintenant Voilà Donc je vais sortir l'inventaire C'est un peu long C'est dommage Sur PC c'était plus rapide Donc si je veux un PC Je pense que ce sera plus rigolo Sur Playstation Si vous avez le choix Si vous n'avez pas le choix C'est un bon jeu d'aventure Sur Playstation Parce que de toute façon On a vraiment très très peu Regardez là J'ai la poignée De la porte à la main Je vais la mettre Dans l'espèce de petit clippet Je crois qu'on m'en dit La serrure Et ça va me permettre De grimper à l'étage J'adore les bruits et tout C'est vachement lumubre Et vachement sympa Et regardez Il y a ce petit endroit Qu'on peut fouiller un petit peu Et là Sur le côté Il y a un pied de lunettes Donc si j'avais été Un peu moins tête en l'air Je serais d'abord Descendu à la cave de l'auberge Puisqu'on y trouve Une espèce de lunette Et on peut regarder On la met sur le pied de lunettes Et on peut regarder Et à l'extérieur On voit le pêcheur Qui est un peu plus loin Bon on va essayer De redescendre Et d'aller se promener dehors Pour changer un petit peu Parce que là On a vu l'intérieur de l'auberge On a parlé un peu A tout le monde A la vieille dame Donc c'est vraiment flippant Je trouve Cette ambiance et tout Vous entendez les grincements Et vous laissez écouter Juste deux secondes Les grincements et tout Je trouve que c'est assez spectaculaire Evidemment l'idée C'est de pas se faire choper Par les vampires Au milieu de tout ça Parce que sinon Vous vous transformez En vampire vous même Donc ça craint Un tout petit peu Et il faut être très très prudent Voilà Et bien se brosser les dents Tous les soirs Avant je sais pas si je vous le dis Avant d'aller se coucher C'est très important Allez Allez ça les muses De faire leur douille Pauvre garçon Il en faut pas beaucoup En plus c'est pas facile De parler avec ce truc Bon c'est pas grave On continue On va essayer de finir Comme ça tranquillement J'aimerais bien aller Du côté de la rivière Où il y a un paysan Encore moins éveillé Que celui qu'on a vu tout à l'heure Ce qui est quand même pas Pour le dire C'est assez terrible Donc ouais c'est dommage J'aimerais bien Que ça arrive plus vite En fait Je pensais pouvoir en faire Voir plus de trucs Parce que j'ai joué surtout sur PC Là je découvre Je découvre sur Playstation Allez dire Playstation Avec des dents De 20 cm de l'eau En plus je m'aperçois C'est pas trop vampire On dirait plutôt une otarie Ou un truc comme ça C'est pas corpulence Qui veut ça Bon on va aller se promener dehors J'avais dit Mais c'est tellement lent Donc je vous raconte la suite On va trouver dans un cimetière Un espèce de petit lance-pierre On pourra aller tirer sur des oiseaux Les oiseaux en s'envolant Vont attirer l'attention du garbe Qui est au bord de la cabane Je pourrais l'assommer avec un gourdin Et passer à la chute de l'aventure Voilà Mais tout ça A mon avis ça va prendre Dans les 20-30 minutes Au train on est parti Donc malheureusement Je crois qu'on ne le verra pas aujourd'hui C'est un petit peu dommage Alors quel côté On va aller de ce côté là On peut regarder les panneaux Si on est un petit peu perdu Voilà on va plutôt aller Il y a ma grosse tête qui gêne Mais bon c'est pas grave Je crois de toute façon que c'est par là On va aller un peu plus loin Voilà Le cimetière s'il vous plaît C'est par où ? On ne relit pas très bien Je crois que c'est par là Je ne suis pas très sûr C'est vers le lac en fait Si j'allais directement au lac On notait bien On verrait la tête d'ahuri du mec Ça peut être assez sympa Alors de temps en temps Ah oui je voulais vous faire voir Il y a des endroits Qu'on ne trouve pas Par exemple là regardez Sur le côté il y a un petit chemin Bon bah il faut vraiment savoir Ça permet d'aller à la cabane Qui il y a sur le côté Parce qu'une fois qu'on sera passé On ne pourra pas revenir en arrière Regardez la cabane Elle est là sur le côté En haut de cet arbre Et là je ne peux pas y aller Je suis revenu à la croisée du chemin Toujours le même principe Un peu pénible d'interface de jeu Alors discutons avec ce brave homme Éloigne-toi de cette cabane Sinon tu aurais affaire à moi Voilà il y a plein de gens sur internet Qui se demandent Où est passé Groquick Cherchez pas Il joue dans les jeux vidéo Allez on se le refait une deuxième fois J'aime trop sa tête Salut Groquick Éloigne-toi de cette cabane Sinon tu aurais affaire à moi Il y a des tâches de Nesquick sur sa chemise C'est absolument horrible Bon bah ça peut être les cas Même moi je suis plus beau Avec mes dents Bon allez on va filer de là Donc on va peut-être aller vers le cimetière On a encore un tout petit peu de temps Allez allons au cimetière Parce que forcément il y a un cimetière Puisqu'on est dans un truc de Dracula On peut déterrer des cadavres et tout ça Donc ouais j'aime beaucoup l'ambiance en fait de ce truc C'est plutôt ça qui est sympa C'est vraiment l'ambiance qui vaut le coup Pour le reste l'interface est pas terrible C'est pas très long C'est vraiment pour les joueurs débutants Je suis en train de me goer de côté Tiens je suis en train de me dire C'est vraiment pour les joueurs débutants Mais en tout cas comme il y a très très peu de jeux D'aventure sur Playstation Ça peut valoir le coup d'essayer Dracula Parce que quand même c'est sympa Ne serait-ce que pour l'ambiance Voilà Bon allez On peut pas dire que je suis à mordu de ce jeu Mais je vous le recommande quand même Parce qu'il est assez rigolo Surtout sur PC en fait Si vous voulez plutôt un PC Voilà Allez ciao Soyez sages Et nous on se retrouve Pour un prochain level 1 Je vais explorer cette petite grotte Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz